Qu'est-ce que vous avez appris à Poulenc ? Par Poulenc au clavecin avec Maurice André, Roger Delmotte, Allard, Vasson, Pierre Lourdes, etc. 45 tours, double face, qui n'a jamais été repiqué. Je n'ai jamais ressorti. Mais je me souviens très très bien, et je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8 ans, 9 ans, du choc émotif que ça m'avait donné, parce que j'avais l'impression d'une musique, d'une mélancolie extrême, bien entendu du fait que c'est une adaptation de musique Renaissance par Poulenc, mais déjà dans le coloris orchestral, il y avait cette espèce de mélancolie, de nostalgie, je ne sais pas comment dire, que j'ai retrouvée sans problème après en tant qu'interprète. Je me souviens très bien du choc, surtout du Stavad Mater. Le Stavad Mater, c'est une œuvre qui m'a complètement transporté, plus que le Gloria qui a un côté pied de nez iconoclaste, que je n'entendais pas franchement à l'époque. Mais le Stavad Mater avec ses grands feux de plateau, tout ça, je trouvais ça extraordinaire. Je pense qu'il y a chez lui, ce qui est, je crois, vraiment son énorme qualité, c'est le seul de sa génération qui connaît la poésie, mais de manière physique. Il est capable de dire de la poésie, malheureusement on n'a pas d'enregistrement de tout l'un, mais visiblement, enfin audiblement plutôt, il s'adapte au poète et du coup sa musique change. Alors bien sûr, on peut toujours dire que l'orthographe ou la grammaire ne changent pas fondamentalement, mais enfin, le Poulain qui met en musique Max Jacob par rapport au Poulain qui met en musique Paul-Éluard, ça n'a rien à voir. Et alors, je n'ai même pas parlé d'Apollinaire qui est le premier, disons, en gros, qui va le susciter son envie de mettre en musique, puisque le premier c'est vestiaire, je ne parle pas de cocarde, mais... Je pense que Poulain est un très extraordinaire contextualiste de la musique. Il a une telle culture qu'il est à la fois capable de le mettre absolument dans son temps, et c'était d'ailleurs sa grande force, c'est pour ça que c'était quand même reconnu dans le monde entier, y compris dans des pays où on ne parle pas le français, comme le grand maître de la mélodie française, et en même temps, ce qui fait qu'il est actuel, c'est ça. C'est qu'on a le contexte, si on sait le lire, et du coup, on entend Éluard comme, à mon avis, il faut qu'on l'entende. C'est-à-dire, jamais séparé de ce qu'était son époque. C'est un chant, comme je disais tout à l'heure pour sa musique, c'est un chant éminemment physique. C'est ça qui est difficile à faire prendre à vos jeunes chanteurs, quand on leur renseigne le premier, premier Poulain. C'est qu'il ne s'agit pas de trouver sa place dans Poulain. Non, il s'agit de laisser Poulain vous obliger à faire des choses. C'est-à-dire, il faut aller au-delà de ce qu'on sait. Et ça, il n'y a pas tant de compositeurs qui vous obligent à ça. Il est... il outrepasse ce qu'on croit savoir de soi. C'est... moi je sais que même quand, par exemple, dans les opéras, quand on entend comment il a pensé le personnage de Mère Marie d'incarnation, c'est un personnage qui est hallucinant de difficultés physiques. C'est... c'est énorme ce qu'il demande à la chanteuse. Vraiment, c'est énorme. Il faut être une... enfin, une tragédienne, mais pas une tragédienne au sens calassien du terme. C'est-à-dire, ça ne passe pas à travers le beau chant, ni à travers une incarnation. Ce n'est pas une incarnation au sens d'un personnage, non. C'est une incarnation du chant. Vraiment du chant. C'est-à-dire, la voix véhicule tout. C'est... il est à la fois, comme ça dit dans la raréfaction, enfin, le côté... Mais derrière, il y a quand même l'homme qui est d'une générosité, enfin, quand on connaît sa vie, et je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Enfin, peut-être pas sur le plan financier, ça, j'en sais rien, on s'en fout, mais sur le plan humain, amical, et... Enfin, il a marqué. Il est dans la lignée de compositeurs qui sont des gens qui écrivent leur humanité dans leur musique, pas des gens qui conçoivent quelque chose de rhétorique, ou quelque chose de savant, quasi déconnecté de leur digne. Et pour l'un, c'est un voisin. Il a une humanité tellement... à la fois souffrante, et heureuse, et amusante, et... complet coup.